Le Média national du service public qui couvre pratiquement tout le territoire national a été célébré donc aujourd'hui à la maison Georges Rahuri, plus précisément à l'auditorium qui porte le nom d'une pionnière, j'entends Vicky Fournier. Un autre pionnier qui lui est toujours parmi nous, Guirogé Ogombé, a été honoré. Au 59-2020, 61 ans aujourd'hui que Radio Gabon émet sur 87.7 MHz, après plusieurs décennies d'existence, le premier média gabonais a su s'adapter à l'heure du temps. Aujourd'hui, notre radio est de référence. Aucun média public en République gabonaise n'est écouté que notre radio. Les hommes qui y travaillent sont des merveilleuses personnes, dans le sens qu'ils jettent leur dévolu sur ce qu'ils savent faire. Aucune autre personne ne sait faire les communiquer comme nous le faisons. On cite dans la référence Guirogé Ogombé, et puis la reconnaissance également, la référence également, parce que nous sommes sur toute l'étendue du territoire national. Connu des auditeurs par Savoie, qui annonce les avis et communiqués, Guirogé Ogombé, gros sans aise, l'un des pionniers de cette radio, a été honoré, après 60 ans de service, par le ministre de la Communication et de l'Économie Numérique, Edgar Anissé Mboumiyaku, qui a dépêché son directeur de cabinet pour la circonstance. J'ai à ce jour 60 ans de carrière radiophonique, et la radio, quant à elle, fête les 61 ans de son existence, puisque la radio a débuté le 28 novembre 1959. Donc, un an après, j'ai donc intégré la grande famille de la communication. Informer, éduquer et divertir, la radio nationale présente sur quasiment l'ensemble du territoire national, ce veut être la référence en matière d'information. Vous êtes câblé sur Radio Gabon et mes temps de Libreville, 88.7 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.